Générique Benoît Hamon, le fondateur du parti Génération S et candidat aux prochaines élections européennes, était à Blanquefort ce matin. Il est venu apporter son soutien aux 850 salariés de l'usine Ford. Benoît Hamon propose la nationalisation temporaire du site et donne à titre d'exemple les cas de l'Italie, des Etats-Unis et de l'Allemagne qui ont eu recours à ce levier par le passé. Un moyen qui permettrait selon lui de laisser le temps à une nouvelle activité de se développer sur le site de Blanquefort. La tour Saint-Nicolas à La Rochelle, fermée au public jusqu'à nouvel ordre. Une décision prise par le Centre des monuments nationaux après une nouvelle vérification des sous-bassements qui a montré leur fragilité. Cette fermeture va permettre de réaliser des études pour connaître l'étendue des risques et de mettre en œuvre des actions pour y remédier. La tour, qui date du XIVe siècle, a été régulièrement renforcée au cours de son histoire. Le plan social proposé par Ford pour le site de Blanquefort, validé hier soir par la Directe. Selon les syndicats, entre 300 et 400 salariés pourraient être éligibles à la pré-retraite. Quelques dizaines d'autres pourraient être reclassés dans l'usine voisine GTF, co-détenue par Ford et par Magna, le Canadien. Le reste des salariés, à savoir entre 400 et 500 personnes, devraient être licenciés. Avec, selon les syndicats, deux à trois ans couverts entre accompagnement du reclassement et chômage. Le PSE porterait sur une moyenne de 190 000 euros par salarié. Un chiffre contesté par les syndicats pour lesquels ce budget moyen par salarié masque de fortes disparités de situation. La CGT dénonce ce plan social et compte même aller en justice pour le faire invalider. Visite de chantier de l'Ameca, aujourd'hui à Bordeaux, à quatre mois de l'inauguration officielle. L'Ameca, c'est le regroupement de trois agences culturelles sur 18 000 mètres carrés. Cet espace conçu pour les professionnels accueillera également du public, d'où sa forme non pas en arche, comme on pourrait le croire à première vue, mais en forme de boucle qui symbolise le passage du public à l'intérieur de l'édifice. Coût de l'opération, 60 millions d'euros. L'affiche des prochaines fêtes de Bayonne, qui auront lieu du 24 au 28 juillet prochain, a été dévoilée aujourd'hui à la mairie de Bayonne. C'est celle réalisée par Marjorie Gouallard qui l'a emportée. Le dessin de la jeune femme représente plusieurs scènes des fêtes, telles que la tradition, le jeu, la danse, la musique, mais aussi la joie. Un honneur pour la jeune graphiste née à Bayonne, qui exerce actuellement à Bordeaux. Les surveillants de prison de Saint-Martin-de-Ré, mobilisés à l'appel de l'intersyndicale après l'agression de deux de leurs collègues hier à la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne. Ils se sont rassemblés dès 6h ce matin au rond-point de Sablonceau, à Rive-doux, pour exprimer leur soutien aux gardiens blessés, mais aussi leur colère concernant leurs conditions de travail. A Angoulême, les surveillants de prison ont bloqué l'accès à la maison d'arrêt, là où hier un surveillant a été agressé par un détenu de 13 ans au quartier des mineurs. A Saint-Martin-de-Ré, Angoulême ou encore Gradignan, le message des surveillants de prison reste le même. Ils demandent des moyens supplémentaires pour assurer leur mission. D'autres actions sont prévues dans les jours à venir. Les professionnels du film d'animation réunis à Bordeaux, aujourd'hui et demain, à l'occasion de Cartoon Movie. 900 professionnels venus d'une quarantaine de pays viennent ainsi présenter leurs projets de films d'animation pour trouver des financements. Au total, 66 projets de 22 pays différents sont présentés sur ces deux journées, dont trois portées par le pôle image Majélis-Tamboulême. La Nouvelle-Aquitaine occupe en effet une place importante sur le marché. 40% des films d'animation français étant produits dans la région. 900 000, c'est le nombre de passagers transportés chaque année par le réseau de cars Transpérigord qui dessert 111 communes. Pour assurer son développement, le réseau mise notamment sur la proximité de la région avec Paris, grâce aux deux heures de TGV qui relient la capitale à Angoulême. Le réseau Transpérigord a donc développé sa ligne Périgueux-Angoulême afin d'attirer une clientèle professionnelle à des prises imbattables. L'autre raison du succès de fréquentation du réseau, c'est le transport scolaire. Les jeunes représentent 83% du nombre total de voyageurs. 2300 scolaires utilisent ainsi chaque jour les 16 lignes du réseau Transpérigord. Nicolas Florian est l'humain de Bordeaux ce matin lors du conseil municipal. L'ancien adjoint aux finances de la ville était le seul candidat porté par la majorité pour remplacer Alain Juppé, nommé au Conseil constitutionnel. Dans son discours, le nouveau maire a évoqué ses priorités pour les mois à venir. Au programme Dialogue et démocratie, cohésion sociale, urgence climatique, mais aussi encadrement du développement démographique. L'autre temps fort de la journée à Bordeaux, c'est l'élection de Patrick Bobé, à la tête de la métropole bordelaise. Le nouveau président a détaillé dans son discours d'investiture ses trois priorités. La mobilité, la maîtrise foncière, mais aussi la suite du chantier de mutualisation des services. Les lycéens de Bayonne ont fêté le Persson aujourd'hui. Déguisés, ils ont investi les rues de la ville afin de célébrer les 100 jours qui les séparent du baccalauréat comme le veut la tradition. Une édition un peu particulière cette année puisqu'un arrêté municipal interdisait aux jeunes d'occuper les ronds-points et ceci afin d'éviter tout incident. Et si Royan disputait de nouveau la finale nationale du plus beau marché de France ? C'est en tout cas ce que souhaite la ville qui espère bien se qualifier au niveau régional. Et pour ça, la mairie a mis au point un plan d'action pour apporter de la visibilité au marché de Royan. Pour remporter la sélection régionale, un budget de 5 000 euros a été décidé sur l'enveloppe globale de 25 000 euros dédié au concours. Rappelons que le marché de Royan avait terminé l'an dernier sur la seconde marche du podium derrière le marché de Saint-Narrie-sur-Mer. Alain Juppé a fait ses adieux au Bordelais hier soir dans la cour du Palais Rouen. Ils étaient près de 2 000 à avoir fait le déplacement pour venir saluer une dernière fois celui qui fut maire de Bordeaux pendant près d'un quart de siècle. S'il entre au Conseil constitutionnel lundi prochain, Alain Juppé a indiqué qu'il reviendrait régulièrement à Bordeaux. C'est aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes. Une lutte qui ne date pas d'hier, c'est ce que révèle le journal d'Elvire, un projet poétique, historique mais aussi féministe proposé par la poétesse de rue Bordelaise, Nathalie Mann, autour de la gare Saint-Jean, côté Belsier. Remportant un appel à projet sur la mémoire du quartier, elle a imaginé le journal intime d'une femme de 1852 à 2017 à travers des textes et des images collées sur les murs de la ville. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501